Chers néo-dauphinois, d'abord félicitations à toi pour avoir été admis à Dauphine, ça n'est pas donné à tout le monde. Sois le bienvenu dans ta fac, l'endroit où tu as passé le plus clair de ton temps pendant ces 5 prochaines années. Tu retrouves dans cette vidéo les meilleurs conseils et bons plans pour faire de tes années d'études les plus belles années de ta vie. L'université s'est installée dans l'ancien palais de l'automne en 1968, le riche en histoire. Au sein de cette université, tu bénéficieras d'un cadre privilégié pour étudier, grâce aux nombreux services qui s'offrent à toi. Comme la salle de sport, la BU, les assos, les nombreux événements, ou encore l'accès à un suffi médical gratuit. La majorité des cours est donnée sous forme de TD avec 30 élèves au maxi bomb. On se sent plus encadré car si tu as une question, tu peux la poser directement à ton service de TD. Le fait d'être en petit groupe crée un certain esprit d'entraide et de cohésion. Tu seras plus autonome même si la présence aux cours est contrôlée, car les professeurs font l'appel. Pour réussir en licence LSO, étant donné qu'il y a beaucoup de matières à travailler qui vont de l'année, il faut réussir à travailler régulièrement, même si cela peut être parfois difficile. Évidemment, il ne faut pas se surmener, mais il faut réussir à prendre du temps pour soi pour mieux réviser par la suite. Enfin, à l'approche des partiels, vous aurez l'occasion d'avoir des cours dispensés par d'autres dauphinois, en L2, en L3, en master, grâce à l'association du Forum de Dauphine. Sur le campus de Paris-Dauphine, tu auras à ta disposition de multiples offres de restauration, comme le restaurant Proust, ses repas à seulement 1€, deux cafétérias, avec un large choix de repas à prendre sur place ou à emporter. L'année de Dauphine, elle est située au 6e étage. En temps normal, elle est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 22h, et du samedi de 10h à 18h. Tu peux y réserver une salle pour préparer quelques abonnements ou pour imprimer le tout. Tout d'abord, félicitations d'avoir intégré l'Université Paris-Dauphine. Et vous avez fait le bon choix en choisissant la filière Milo. Comme vous le savez déjà sûrement, cette filière demande une grande rigueur et est assez exigeante. Et je vais vous donner quelques conseils pour réussir au mieux votre parcours en Milo. Mon premier conseil serait de vous dire de préparer vos TD avant chaque séance. En effet, ils vous permettront de vous préparer au mieux pour les CC, donc les équivalents de DS ou DST, et pour les partiels et examens. Mon dernier conseil serait de vous dire de ne pas sécher vos amplis et vos TD. Je sais que la tentation est très grande. Vous arrivez à la fac, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, puisque en Milo, on a le choix d'aller ou non au cours. Mais en faisant ainsi, vous allez tout simplement être surchargé par le travail. La vie étudiante et associative de d'autres filles est sûrement la plus riche et la plus variée de loin dans de nombreuses universités. Que tu sois branché voile, cinéma, art, théâtre, sport ou encore t'article dans la vie étudiante, de nombreuses associations telles que la SPI, la CD, le CV2, l'AS ou encore le Forum seront forcément collées à tes passions et tes ennuis. Mais je suis convaincu que les membres des associations seront encore mieux en pareil coin. L'université est située dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier calme et proche de tout. Tu pourras aller sur l'esclame du Trocadéro pour observer la tour Eiffel, même si on la voit depuis les salles de glace. Tu pourras aussi te sentir dans la nature en allant en bois de boulogne. A Victor Hugo, tu pourras aller déjeuner si tu n'as pas envie de pousser. Enfin, en prenant la ligne 2, tu pourras te rendre directement sur les Champs-Elysées. Si tu as fait l'ambitieux choix de t'inscrire en filière droite, ne t'inquiète pas, tu vas très bien t'en sortir. Suivre les enseignements de LSO et de CEJ ne devront pas beaucoup plus de travail que de simplement suivre la LSE. Le seul jour où tu auras besoin, c'est d'un peu d'organisation, particulièrement au moment des partiels. Effectivement, les partiels de LSO ont lieu juste avant ceux de droit. Et l'erreur qu'il a le droit, c'est de réviser le droit juste le week-end entre les deux semaines de partiel. Et je ne pourrais que t'encourager à travailler un peu plus régulièrement les matières juridiques pour ne pas avoir à être en roche juste ce week-end-là. Enfin, si t'appliquer dans la vie de l'université t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, Unidofus. Unidofus, c'est une association qui défend les intérêts des infirmiants lors des différentes décès. On sera toujours ravis de répondre à tes questions et éventuellement de te parler un peu plus en détail de nos actions.